... Mesdames et messieurs, vous allez assister à la conférence de presse donnée en direct par le haut commissaire des sciences et techniques, le docteur Caudrine. Monsieur, monsieur, vous êtes dans le champ, poussez-vous. Ça vous ennuierait pas de dire s'il vous plaît ? Monsieur Caudrine, vous êtes l'un des promoteurs de la charte universelle des robots. A ce titre, pourriez-vous nous en donner les grandes lignes assorties de vos commentaires ? Voilà ! Je ne comprends pas que des gens de métier posent des questions pareilles. Tout le monde sait que les robots sont comme vous et moi, ou à peu près. Les robots ont une personnalité qui les met sur le même pied que nous, exactement ! Vous êtes de mon avis, n'est-ce pas ? Oui, je m'apprêtais justement à... Satisfait ? Merci bien. Vous ne changerez jamais. Droit au but, hein, Amédée ? J'ai cependant une légère tendance à me laisser emporter. Astro, je n'ai pas eu le temps de te présenter mon vieil ami Amédée Morse, dit le caméléon dans l'intimité. Le caméléon ? J'aimerais qu'on m'explique. Albert prétend que j'ai le caractère quelque peu changeant. Il faut dire qu'en plus de mon métier d'enseignant, très beau métier ! J'exerce parfois mes talents de détective ou de judoka, sauture noire troisième dame, ou même de spécialiste en arrangements fleuraux. Mais toujours droit au but ! Le tout est sorti de fréquentes petites sautes d'humeur ! Oh, si peu ! J'ai tenu à être présent lors de ton entrée à l'école, Astro. Il est de mon devoir de parrainer cette grande première. Oui, Astro, la charte universelle précise que les robots doivent subir le même enseignement que les humains. Oui, je me souviens d'avoir déjà vu une école quelque part. Même que les enfants avaient l'air de s'y amuser drôlement. On s'y amuse, mais le but premier de l'école, c'est l'enseignement et l'apprentissage de la vie commune, autrement dit, l'occasion exceptionnelle de se faire des amis. Des amis ? Je t'apporterai quatre voix, y compris la mienne. Et moi, je t'en apporterai trois. Et toi, Guillaume ? Ben, moi, cinq. Bon, avec moi, ça fera quatorze. Non, treize, Mathias. Il va falloir que j'emploie les grands moyens. Quel moyen tu parles ? Attends de voir ce que je vais leur annoncer dans mon discours. À vos places ! J'ai l'honneur et le plaisir de vous apprendre une grande nouvelle. À partir d'aujourd'hui, votre classe va compter un nouvel élève, Astro. Je vous salue. D'où il sort, celui-là ? Il a une drôle de tête. Il est raide comme un manche à balai. T'as vu comment il a dit ? Silence. Astro est un jeune robot et si l'un de vous a une question à poser à ce sujet, qu'il lève la main. Moi ? Je vois pas ce qu'un robot vient faire ici. Oh non, moi non plus. Qu'est-ce qui l'en empêche ? Je sais pas, attendez, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Parce que t'as rien à dire. Va t'asseoir, Astro, va. Merci. Salut. Bon, je rappelle surtout à l'attention de notre petit nouveau qu'à l'occasion du second trimestre, vous allez devoir élire votre délégué. Hé, de quoi il parle ? Du délégué de classe, comment dire, le chef de classe, tu préfères ? Je vais donc vous laisser seul pour vous permettre de délibérer. Pour qui tu votes ? Ah, je vais d'abord les écouter. Ah oui, t'as raison. Silence. Comme le veut le règlement, les candidats ont le droit de prendre la parole avant l'élection. Notre ami Christophe parlera le premier. Mes chers amis, je vous fais une promesse. Si vous me choisissez comme délégué de classe, les décisions seront prises en commun et non par la force ou l'intimidation. Quelle intimidation ? J'ai jamais intimidé personne, moi. Je ne m'adressais pas à toi obligatoirement. J'ai mis un second point très important à mon programme. La mise en place d'activités favorisant la camaraderie. À moi, à moi maintenant. Mon programme tient en un mot et ce mot, c'est récréation. Je vous promets au moins deux heures de récré par jour si je suis élu. Bravo ! Bravo, Mathias ! Non, il faut bien plaisanter un peu. Je vous promets une chose, par contre. Si vous m'élisez, je vous emmènerai au parc d'attractions que mon père construit en ce moment. Bravo, Mathias ! Passons au vote à présent. Ceux qui votent pour Christophe doivent appuyer sur la touche verte et ceux qui votent pour Mathias sur la touche rouge. Plus que d'un, trois voix et j'ai gagné ! Oh ! Quelle malchance ! On a le même nombre de voix. Si je compte bien, il y a quinze voix partout et comme nous sommes trente et un, il manque la voix de l'un d'entre nous. Qui n'a pas voté ? C'est Astro, mais il aurait peut-il fallu qu'on lui explique un peu. Tu fais partie de la classe ? Oui. C'est donc Christophe qui sera notre délégué pour ce trimestre. T'aurais pu voter pour Mathias quand même. J'estime que mon programme était aussi bon que celui de Christophe et il ne me manquait qu'une seule voix. T'aurais pu réfléchir avant de voter quand je pense que j'aurais pu devenir délégué pour le bien de tous les élèves. Je dois reconnaître que ton programme était intéressant, mais celui de Christophe m'a semblé un tout petit peu mieux. C'est faux ! Cri pas comme ça ! Je crie pas, monsieur Christophe, je parle fort, ce qui n'est pas pareil. Et puis d'abord, Astro n'aurait jamais dû avoir le droit de vote. Il est arrivé ce matin, il connaît personne, c'est pas juste ça ! Pas de vote au nouveau ! Ce n'est pas parce qu'il est nouveau que ça l'empêche de voter pour quelqu'un dont la tête lui plaît. Dès que j'ai une sale tête pendant que tu y es ! Attention, voilà, monsieur Morse ! Sauf qu'il peut ! Attendez-moi ! Où est le prof ? Dans le bureau du directeur, pourquoi ? Les ouvriers ne travaillent pas aujourd'hui, profitons-en. Le parc est à vous, comme je vous l'avais promis. Si t'avais été... Je le serais si vous votez pour moi à l'élection qui aura lieu demain. Excuse-moi, tu veux répéter ? Je ne vois pas pourquoi il y aura une autre élection demain. Pourquoi ? Parce que ma mère ne devrait pas tarder à s'en occuper sérieusement. Vous ne la connaissez pas, ma mère. Je n'ai pas l'habitude de me mêler du fonctionnement de l'école, mais là, je suis venue vous présenter un ultimatum. Un ultimatum ? L'élection du délégué de classe doit être invalidée. J'exige que l'on procède à un nouveau vote sans qu'il soit mêlé votre jeune robot. Personne n'a le droit de revenir sur l'élection de Christophe et nous n'avons que faire de votre ultimatum. Oh, mon petit Mathias fréquente votre établissement depuis cinq ans, n'est-ce pas ? Vous dirigez bien une école privée et il existe aussi des écoles publiques. Je suis convaincu que monsieur Morse se montrera compréhension. Si vous insistez, je sens que je vais me mettre en colère. Moi aussi. Je vous dis et je vous répète qu'un nouvel élève n'a absolument pas le droit de voter pour un candidat ou un autre. Je suis persuadée que ses parents résonneraient comme moi. Mais voilà, il n'a pas de parents. Est-ce que c'est de sa faute si le petit Astro n'a pas de parents ? C'est peut-être de la mienne. La charte universelle lui confère les mêmes droits que... Tu veux bien nous laisser, Astro ? Oui. Mais voilà, il n'a pas de parents. Est-ce que c'est de sa faute si le petit Astro n'a pas de parents ? Regardez-moi ça, les gars. C'est un modèle unique au monde. Oh là là, mais là, on manque un bout. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il y a comme un trou en plein milieu. C'est fait exprès pour les loupines. Tu sais comment ça marche ? Bien sûr, mon père m'a expliqué. Peut-être pas tout, mais le principal. Regardez bien. Montez et abaissez vos barres de protection. Vous y êtes ? C'est parti. Alors, ça vous plaît ? Oh, drôlement, hein ? Oh, drôlement ! C'est parti pour le louping, les copains. Oh, super ! Double louping, maintenant. On va faire la doublation périlleuse. Et le triple aussi bien. Oui, faites-le rentrer. Vous savez bien qu'il ne me dérange jamais. Oh, je suis content de te voir, mon petit astro. Raconte-moi vite, comment s'est passée cette première journée ? Pas bien. J'ai l'impression qu'on veut me mettre à part. Pourquoi ? Je suis nouveau. Oh, moi aussi, ça m'est arrivé quand j'étais petit. Attends un peu que je me rappelle. Oh ! C'est vraiment extraordinaire. Eh, qu'est-ce qu'il y a qui va pas ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Espèce de... Dites-le, dites-le si vous voulez. Espèce de... Eh, Mathias et ses amis courent un grand danger ? Mon mari doit être à pied d'œuvre, heureusement. Faites quelque chose, mes enfants. Il faut les sauver. Comment les enfants ont-ils pu monter là-dedans, monsieur Vandenbrock ? C'est de ma faute, monsieur Morse. J'ai fait visiter le parc à mon fils et je lui ai montré comment tout fonctionnait. En oubliant de lui dire que l'installation n'était pas tout à fait terminée. Et qu'est-ce que ça signifie en d'autres mots ? Que le régulateur d'intensité magnétique n'a pas été inséré dans tout l'équipement et que plus le module tourne, plus l'intensité augmente. Et que dans une dizaine de minutes, ça risque d'exploser. Ça risque d'exploser ! C'est bien normal. On se méfie toujours un peu de ce qu'on ne connaît pas. C'est un petit défaut que j'ai moi-même. Et il faut reconnaître que tu es mal tombé. Tu arrives là comme un inconnu et comme par hasard, c'est ta voix qui est déterminante. Bonjour, Albert. Ah, comment ça va ? Que justifie votre mauvaise humeur ? Un grave accident. Vite, expliquez-moi. Pas le temps. Venez tout de suite au nouveau parc d'attractions. Il n'y a rien à faire. Ah, Albert. Ah, merci d'être venu. Le champ magnétique est beaucoup trop puissant. Trois minutes et demi. Nous sommes impuissants malgré les ressources fantastiques de notre équipement. Entre nous, je me demande si Astro ne serait pas plus efficace. Moi ? Oui, toi. Tu es le seul à pouvoir sauver ces enfants. Et je sais que tu n'hésiteras pas, même s'il ne reste qu'un mince espoir. Mais je ne sais pas si... On vient de vous dire que tous les moyens mis en oeuvre avaient échoué, Albert. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus ? Ce n'est qu'un diamant. Tu peux réussir si tu pénètre à l'intérieur du champ magnétique en suivant le sens du courant. Ensuite, ralentis la cabine et suit le sens inverse pour sortir. Tu as réussi l'exploit au cirque des robots. Souviens-toi. Tu as traversé un champ magnétique encore plus puissant. Tu en es capable si le professeur le dit. Je t'en prie, Astro, il faut sauver nos amis. Nos amis ? Mais... Astro ! Il est en plein d'or. Il ne reste plus que trente secondes. Oh ! Dix secondes. C'est parti ! Bonne année ! Bonjour ! J'ai concreté. Sous-titrage M. Il est en plein d'or. Ben, professeur ! Je t'en prie, mon anciぜ. Mais... C'est quoi ? C'est quoi ? Est-ce quoi ? C'est quoi ? Et j'ai besoin d'or. Et je t'en prie, après ? Je t'en prie. C'est fini, maintenant. Ne pleure plus, mon petit chéri. Seulement, voilà, il n'a pas de parents. Il n'a pas de parents. Et qui sera notre prochain délégué de classe ? Je crois l'avoir deviné. Bravo, Astro ! Tu es le héros de toute l'école. Je peux t'embrasser ? Au cours de notre prochain épisode, nous retrouverons Astro en compagnie du docteur Kudrin, qui lui a promis de lui faire connaître ses parents adoptifs. Mais ceux-ci ont été enlevés dans des conditions mystérieuses. Astro se lance sur la piste des ravisseurs et à son grand étonnement, il se retrouve en face de celui qui a organisé l'enlèvement, un étrange personnage qui rêve de devenir le maître de l'univers.